Alors nous avons vu dans les premiers épisodes de notre série sur les modèles économiques que premièrement on avait deux richesses assez rares qui étaient l'argent mais aussi le temps et puis deuxièmement que les biens communs avec la coopération n'étaient pas forcément incompatibles avec des approches économiques et j'avais donné mon exemple de mon propre modèle économique pour associer les deux. Alors aujourd'hui on va voir ce que ça vous coûte de proposer un produit et un service parce qu'avant de parler déjà de maximiser les profits on va déjà essayer de minimiser les risques et on va voir effectivement on va partir du coût. Je suis Jean-Michel Cornu spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui donc on va voir notre troisième épisode sur les modèles économiques combien ça vous coûte de vendre ou de donner quelque chose. Alors on va essayer de bien comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le coût d'un produit ou d'un service que vous proposez, que vous le donniez gratuitement à quelqu'un, même pas vous donner un coup de main par exemple, ou lorsque vous avez vendé quelque chose. Eh bien il y a, on va donc essayer de voir le minimum, de voir si on peut diviser, minimiser ce coût et il y a plein d'astuces qu'on va voir qui va nous permettre de démarrer les choses beaucoup plus facilement. Alors, tout d'abord, eh bien dans un produit ou dans un service, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un investissement initial, donc si je prends l'exemple d'une voiture, il va falloir, la première voiture à construire, elle prend beaucoup de temps parce qu'il y a toute la conception, la recherche, les essais, la mise en place de l'usine et tout ce que vous voulez. Et puis après, eh bien on a le coût marginal, donc chaque fois que vous faites une nouvelle voiture, par exemple, combien ça vous coûte ? Et on va essayer de regarder donc sur ces deux aspects de coût, l'investissement initial, par exemple vous formez un nouveau métier ou des choses comme ça, et puis le coût marginal pour avoir d'autres personnes, comment on peut faire les choses astucieusement ? Alors, première chose, eh bien comment on peut diminuer l'investissement initial ? Alors, si vous voulez lancer dans la construction d'une centrale nucléaire, effectivement, là il vous aura des gros investissements, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de plein d'investissements ? Même si vous faites, par exemple, de la formation en ligne, eh bien est-ce que vous pouvez commencer par des petites choses très simples avant de faire ? Par exemple, vous n'êtes pas sûr que les gens soient intéressés par votre produit tel que vous le faites actuellement ? Et donc, imaginez que vous commenciez par un petit produit, ce qu'on appelle le produit minimum viable, et qu'avec les personnes qui vont participer à cette première formation, si c'est une formation, ou premier service, ou ce que vous voulez, eh bien vous puissiez dire, bah tiens finalement, bah tiens, ce qui vous intéresse c'est ça, 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 et vous allez l'améliorer au fur et à mesure. Eh bien, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va voir comment on peut diminuer cet investissement. Après, il y a des investissements qui sont très intéressants, on en reparlera dans un prochain cours sur les modèles économiques, mais là, eh bien vous pouvez déjà diviser, réduire le coût de votre investissement en commençant petit. Donc première chose, comment pouvez-vous rendre les choses petites au départ et les faire grossir au départ ? Alors souvent, on a l'impression qu'il faut commencer gros, mais plus vous commencez gros, plus vous êtes peut-être à côté de la plaque sur les besoins des gens qui, eux, pourraient être intéressés par votre produit ou service, parce que vous allez faire quelque chose, mais vous n'allez pas le faire avec eux. Alors que si vous commencez petit, vous commencez à le proposer, puis que vous avez des premiers, même des premiers clients, etc., eh bien vous allez pouvoir développer ça. Deuxième chose, eh bien on va voir comment on peut réduire le coût marginal. Et pour ça, eh bien on va avoir une petite astuce qui va nous permettre de bien comprendre deux façons d'avoir le coût marginal. La façon la plus classique, c'est ce qu'on appelle les biens rivaux, c'est-à-dire une baguette de pain. Si je vous donne la baguette de pain, je vous la donne ou je vous la vends, d'ailleurs, dans les deux cas de figure, eh bien je ne l'ai plus, tout simplement. Et si vous la mangez d'ailleurs, vous ne l'avez plus non plus, c'est-à-dire qu'en fait on va même la consommer. Mais il y a des choses qui, quand je vous le donne, eh bien je les ai encore. C'est ce qu'on appelle des biens non-rivaux, par exemple le savoir. Alors j'ai une bonne nouvelle, enfin au moins pour moi, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire là, à la fin, vous le saurez, mais moi je le saurais encore. C'est-à-dire que je vous l'ai donné, mais je vous l'ai partagé, je ne l'ai pas simplement donné et je ne l'ai plus. Donc en fait, finalement, il y a plein de domaines où le coût marginal, eh bien quand on le donne, ça ne coûte pratiquement rien de donner à un premier, à un deuxième, à un troisième. Alors si vous donnez du temps, c'est compliqué, parce qu'à chaque fois qu'il faut donner du temps, c'est pareil. Si je fais, par exemple, ces vidéos-là, que vous soyez dit 100 000 ou 10 000, comme actuellement les suivre, eh bien c'est le même travail pour moi. Et donc en fait, grâce à ces aspects de biens non-rivaux. Alors, essayons de voir si vous pouvez diminuer aussi votre coût marginal. Alors en argent, bien sûr, on peut optimiser. Par exemple, lorsque Elon Musk s'est lancé dans les voitures avec la Tesla, eh bien il a passé énormément de temps avec ses ingénieurs pour voir comment optimiser le moindre coût de la voiture pour rendre les voitures que la voiture lui coûte moins cher pour qu'après il puisse la vendre moins cher et donc gagner plus de parts de marché. Et donc en fait, il a essayé d'optimiser. Alors ça, c'est parce que c'est une voiture, ça a bien arrivé. Donc voilà, il a même aménagé les choses pour que le support de la batterie, ça vaut aussi le support de structure à la voiture. Donc vous voyez, il a divisé même le nombre de pièces pour que ça coûte moins cher, tout simplement. Donc il a passé beaucoup d'énergie pour diminuer le coût marginal. Mais si vous faites ça aussi avec des biens non-rivaux, le coût marginal, il est par définition pratiquement nul. C'est-à-dire qu'en fait, alors si c'est un livre, il faut en imprimer un de plus, mais ça coûte beaucoup moins cher que de le faire, de le corriger, de l'améliorer, etc. Si c'est des vidéos sur Internet ou si c'est des contenus sur Internet, eh bien à ce moment-là, une fois que c'est du savoir, de la connaissance ou des choses comme ça, eh bien vous pouvez le partager. Donc vous pouvez aussi imaginer les biens non-rivaux. Et puis pensez aussi au temps. Parce qu'en fait, très souvent, la plupart du temps, on vend son temps. Quand on est salarié, on vend son temps. Quand on est consultant, on vend son temps. Et pourtant, eh bien, je vous conseille de lire la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est particulièrement intéressant, parce qu'il montre comment en fait on peut faire autre chose que de vendre son temps. C'est-à-dire qu'actuellement, moi j'ai des formations, par exemple, sur lesquelles j'ai passé beaucoup de temps à préparer. Et après, j'ai très très peu de temps, parce que j'ai coaching par personne. Mais sinon, pendant que vous êtes en train de me regarder, d'autres personnes se regardent d'autres vidéos qui ont déjà été faites sur les vidéos de formation, par exemple. Et donc, en fait, la semaine de 4 heures, c'est un moyen de réfléchir en temps de façon non-rivale. C'est-à-dire que le temps, c'est rival. Si je vous le donne, je ne l'ai plus. Eh bien, au lieu de donner à une personne, eh bien, est-ce que je peux faire quelque chose de plus global ? À 100%, dans mes formations, il y a de l'accompagnement. Mais en grande partie, de manière à ce que j'arrête de vendre uniquement mon temps, mais pour vendre aussi, eh bien, ma connaissance, mon expertise, mon savoir, la valeur que vous pouvez avoir pour vous. Alors, on va prendre un petit exemple dans un autre modèle économique totalement différent, les sociétés de service. Alors, les sociétés de service, c'est des gens qui développent les logiciels, qui les installent dans les grandes sociétés, etc. Et vous en avez deux types. Vous avez les sociétés de service en informatique et en ingénierie, SS2I, donc très connus, je ne sais pas si pas, et les sociétés de service en logiciel libre. Et on va regarder, on va utiliser notre analyse des coûts pour voir comment, en fait, finalement, la société de service en logiciel libre, paradoxalement, a un énorme avantage. Alors, qu'est-ce que, quand une société de service vend dans une société, un ordinateur, des logiciels et du service pour les installer, eh bien, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vendent d'abord du matériel, et là, c'est un bien rival, c'est-à-dire qu'il faut l'acheter quelque part, chez un constructeur, et c'est le même coût pour tout le monde. Donc là, pas de différence. Par contre, dans le logiciel, eh bien, dans le logiciel classique, la société de service a développé son propre logiciel. Dans la société de service en logiciel libre, eh bien, on a mutualisé ces logiciels-là. Donc, en fait, j'en ai fait une petite partie, et puis d'autres, des concurrents, on va voir pourquoi même des concurrents, eh bien, ont pu développer d'autres parties du logiciel. Et donc, ça m'a coûté deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois moins cher, même si j'y ai contribué, c'est-à-dire que si j'ai participé, si j'ai mis des personnes de mon entreprise à développer. Donc, vous voyez déjà que le logiciel, eh bien, du coup, comme il est mutualisé, est moins cher. Et puis, la vraie valeur d'une société de service, eh bien, c'est comme son nom l'indique, c'est le service. Et donc, là, le service, eh bien, c'est du temps des personnes qui vont installer, du temps des personnes qui vont répondre, qui vont aider, etc. Donc, c'est à peu près la même chose, mais c'est là où se fait la distinction. Donc, à la limite, on a pu mutualiser ce qui était moins concurrentiel, le logiciel, et puis la façon de l'utiliser, la façon d'aider les personnes à la mettre en place, etc., et qui fait qu'à un moment donné, les gens vont trouver que votre société va être intéressante, eh bien, c'est du service. Et là, c'est du temps, mais c'est à peu près la même chose pour tout le monde. Et puis, au-dessus de ça, une fois qu'on a eu les coûts, on va vendre, on vend un petit peu plus cher, évidemment, que le coût. Et donc, on fait une marge. Et cette marge, eh bien, regardez bien. Regardez bien, parce que là, on voit que là, ici, la marge de l'association de service est plus petite, alors que la marge de logiciel libre, il s'est même permis d'en mettre plus, donc d'avoir plus de valeur, tout en ayant un prix plus bas. Donc, non seulement, en fait, il a profité du gain que l'on avait par la mutualisation des choses qui étaient les moins concurrentielles de l'entreprise, pour arriver simplement à augmenter sa propre marge, intérêt de la société, et baisser le prix, intérêt pour le client, et éventuellement intérêt pour la société, parce que, évidemment, il y aura plus de gens qui seront intéressés. Donc, voyez, comme ça, en jouant sur certains aspects du coup, même si là, on vend quelque chose avec même des ordinateurs, dans ce cas-là, donc du bien matériel, eh bien, on peut arriver à se concentrer sur les choses des plus importantes, qui ont le plus de valeur, et le reste, eh bien, c'est mutualisé pour arriver à ce que ça coûte moins cher, et donc, à ce que moi, je puisse gagner plus, tout en vendant moins cher. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Alors, vous reprenez votre petit cahier. Si vous ne l'avez pas fait encore, je vous engage à prendre un cahier, un fichier sur votre ordinateur, ce que vous voulez, et à reprendre les premières sessions de modèle économique pour essayer de vous poser des questions avec votre projet. C'est-à-dire, prenez votre projet, et puis essayez de vous poser ces réflexions. Première chose que vous allez rajouter cette fois-ci, et faites-le pour les autres, si vous ne l'avez pas encore fait pour les numéros 1 et numéro 2, comment pouvez-vous réduire votre investissement ? Alors, est-ce que vous pouvez commencer plus petit ? Est-ce que vous pouvez faire un produit minimum viable, par exemple ? Et donc, première question, comment pouvez-vous réduire votre investissement ? Et deuxième chose, deuxième partie du coup, comment pouvez-vous réduire votre coût marginal ? Donc, en argent, est-ce que vous pouvez optimiser un petit peu pour que ça coûte moins cher de faire de nouvelles pièces, ou si c'est des pièces, ou un nouveau service ? Et est-ce que vous pouvez vendre des biens non-rivaux, c'est-à-dire de la connaissance, de l'aide, de l'assistance, des choses comme ça ? Est-ce que vous pouvez aussi réfléchir à ce coût marginal, pas simplement en argent, mais en temps, parce que ça vous prend du temps aussi, et le temps, quand vous le donnez, vous ne l'avez plus. Donc, est-ce que vous vendez votre temps, ou est-ce que vous vendez de la valeur ? Et comment vous pouvez vous vendre le plus de valeur sans forcément être du temps ? Donc, vous pouvez mutualiser, encore une fois, le temps que vous passez pour plusieurs personnes, pas entièrement, mais en grande partie. Alors, n'hésitez pas aussi à me mettre vos petites réflexions dans les commentaires, ça aide beaucoup, c'est très intéressant de pouvoir voir, donc, en dessous, quel que soit l'endroit d'ailleurs où vous le regardiez, je lis tous les commentaires, donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir avoir vos retours sur vos réflexions de diminution de l'investissement ou du coût marginal. Vous pouvez, évidemment, comme d'habitude, vous abonner si vous n'avez pas encore fait sur YouTube avec la petite cloche pour être prévenu aux prochaines vidéos, vous pouvez liker, quel que soit l'endroit, si vous êtes sur LinkedIn, sur Facebook ou sur mon blog, et puis, bien sûr, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada